Si vous préférez travailler sans modèle, c'est possible. Il vous suffit de choisir un modèle vierge, ou alors, à partir du modèle existant, supprimez tout le contenu, en sélectionnant l'image, en sélectionnant le texte, et en effaçant avec la touche effacement. A partir de là, vous pouvez très bien travailler en plaçant des images sans masque. On accède à partir des données multimédia, on choisit les photos, l'album diaporama, et je vais choisir une photo ici, celle-là, voilà. Ma photo est beaucoup trop grande, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que j'aille chercher le dépoigné ici au coin, et je vais rétrécir ma photo, avant de la recentrer, avec la poignée, voilà. Voilà, j'ai ici une photo qui a été placée sans cadre et sans masque. Si vous vous désirez la masquer vous-même, c'est possible. Il faut la sélectionner ici. Format masqué. À ce moment-là, le travail est identique avec un masque qui existe déjà. Vous pouvez choisir quelle partie vous voulez recadrer. Voilà, j'ai à nouveau la photo ici, qui est masquée. Si je clique sur la photo, modifier la taille du contenu, ou modifier le masque. Comme ceci. Voir modifier la photo, ou les deux ensemble, si je le souhaite. Ce masque, je peux l'enlever si je le souhaite. Je le tourne à nouveau sous format, et je dis ne plus masquer. Et vous avez à nouveau votre photo originale en entier. Dernière possibilité, on peut masquer la photo avec des formes spéciales. Pour ça, je vais la sélectionner. Je vais sous format, masquer avec une figure. Un ovale, un triangle, une flèche, une bulle de texte, une légende, une étoile. Prenons peut-être un ovale, par exemple ici. Je n'ai plus qu'à modifier la taille de mon masque. Voilà. Le travail est le même. qu'avec un masque rectangulaire. Voilà. Vous savez comment placer une photo sans masque, ou alors comment masquer une photo.